Télérama a choisi cette semaine le documentaire Disco Europe Express, écrit et réalisé par Olivier Monsens et diffusé sur Arte. Un premier documentaire pointu et populaire consacré à une histoire assez peu connue ou du moins largement oubliée, l'apport fondamental des musiciens européens au disco. Mais c'est intéressant de partir de l'Europe parce qu'en fait, même si le disco est parti de Philadelphie en 74-75, très très vite, les Européens, les Municois d'abord, ils se sont inspirés de ce nouveau son américain, mais avec une patte européenne quand même, quelque chose de différent, ils apportaient quelque chose de différent. Et puis les Américains ont entendu ça et très vite les Américains se sont dit, mais tiens, c'est dingue ce qu'ils font avec notre son, ça a l'air intéressant, et si nous on s'en inspirait. Et donc il y a une espèce de ping-pong comme ça, on parle évidemment du meilleur disco des premières années, qui s'est établi entre Philadelphie, Munich et Paris. Et donc il y avait une histoire fabuleuse à raconter, et d'autant plus fabuleuse que, évidemment, le disco, surtout en Europe, c'est une musique de producteur, donc de personnages de l'ombre. Et il y a deux, trois personnes connues, mais il y a plein d'autres personnages de l'ombre pour des tubes mondialement connus. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu raconter, c'est ce dans quoi j'ai voulu m'immerger. Le titre de ce doc est un clin d'œil au disque Trans-Europe Express, des Kraftwerk, pionniers allemands des synthétiseurs. Car c'est bien en Europe que des producteurs faire prendre au disco un tour futuriste et synthétique. Dimitri From Paris dit, bon, Daft Punk, la face émergée de ce mouvement, il y a quelques années, avec cet album Random Access Memory, finalement, ils ont rendu familier un son. C'est-à-dire que maintenant, dans un set, s'il y a un moment à côté d'une production actuelle, je balance Love in Sea Minor de Céron, je balance Love to Love You, ou je balance des choses de voyage ou des choses-là, eh bien les gens ne vont pas quitter la piste parce qu'ils ont été habitués à ce son. Et puis surtout, ils vont découvrir des histoires. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. On se plonge dans une période, on sent l'odeur de l'époque, on voit les couleurs de l'époque. Et en plus, on est entraîné par une musique qui est quand même proprement jouissive. Enfin, pour moi, le disco, c'est le meilleur des antidépresseurs. Ensuite, on a enlevé la cross-caisse, on a mis ce qu'on appelle la snare. Et j'ai fait les attentes, vite. Ensuite, on a enlevé ça, j'ai fait la charlée. Pour avoir un son de batterie, d'une pureté, d'une propreté et d'une rigidité. Disco Europe Express se savoure comme une joyeuse et dansante compilation avec 20 tubes égrénés, datant des années 1975 à 1980. Certains sont aujourd'hui encore très connus, d'autres moins. On se replonge dans des tubes dont on se souvient encore, dans d'autres dont on ne se souvenait plus, mais qui subitement émergent. Mais j'ai voulu, effectivement, quand même aussi, je ne vais pas dire poser un regard d'expert, mais oui, moi, je trouvais intéressant qu'on m'explique en quoi la batterie européenne avait un son particulier, en quoi les violons avaient un son particulier. J'ai voulu quand même, effectivement, ne pas être superficiel, parce que des films superficiels sur la disco, il y en a tant et plus. J'ai voulu poser à la fois un regard, entre guillemets, d'expert, en tout cas de quelqu'un de très curieux, mais toujours, à tout moment, en ouvrant sur la mémoire collective et sur le plaisir qu'on peut avoir à s'y replonger. Sous-titrage Société Radio-Canada